Ici Axolot pour Jules Fou, vous êtes bien en orbite ? Oui tout va bien, le décollage s'est bien passé, comme sur des roulettes. Journal de bord, premier jour dans l'espace. Il est actuellement... Alors première question, il est quelle heure dans l'espace ? Qu'est-ce qu'ils sont allés faire avec un drapeau et un buggy sur la lune ? Un golf ? Alan Shepard a vraiment joué au golf sur la lune. N'importe quoi. Ah oui, par contre question, comment je fais si je me tape un champ d'astéroïdes ? Dans un champ d'astéroïdes, la distance entre les astéroïdes est d'environ 150 000 km. Donc en réalité, ce serait plutôt simple de naviguer à travers, contrairement à ce qu'on voit dans les films. Peut-être que dans les films, ils ont des très très gros vaisseaux. La grande ours. Est-ce qu'on peut se dire officiellement qu'on appelle ça la constellation de la casserole ? On fait une pétition, on signe tous, je suis signé Gilbert Pichot, qui accepte que la grande ours s'appelle officiellement la constellation de la casserole. Au moins, après, dans l'espace, c'est facile. Grande casserole, petite casserole, et puis voilà, ça ne sert pas à chercher un ours dans un paquet d'étoiles. Parce que si c'est comme ça, moi aussi, en reliant une dizaine d'étoiles, je peux trouver la constellation de la belette. Bon, une belette malade. On peut appeler ça la constellation de la belette Patrac. Pourquoi dans les films, les extraterrestres sont toujours en avance sur nous et super développés ? Genre ils font voler des vélos et tout. Moi je suis sûr qu'il y a des extraterrestres qui sont hyper cons. Et c'est pareil, pourquoi les aliens, ils sont toujours dégueulasses ? Mais si ça se trouve, ils sont juste comme nous, hein ? Et donc toi, tu viens du gueule planète, ça se voit ? Ouais. Ouais, c'est ça. NUL ! En vrai, la première créature extraterrestre qu'on va trouver, ce sera sûrement un insecte à la con ou une algue. On va sûrement ramener ça sans savoir ce que ça fait. Oh non ! La densité d'une étoile à neutrons... Et pourquoi vous parlez de ça ? Je sais pas, je... j'ai envie. La densité d'une étoile à neutrons est si importante qu'une cuillère à café de sa matière est équivalente à toute la masse de l'humanité. Environ 300 millions de tonnes. Eh ben voilà ! À part être trop technique, on est passé sur Arte. Bravo ! Et c'est conne ? Les américains ont laissé des sacs de caca sur la lune. On s'imagine la grande épopée de la mission lunaire, tout ça. Non, non, c'était juste la galère. Ils savaient pas où foutre leur caca. En même temps, ils allaient pas le ramener dans la navette. C'est marrant comme on est dégueu jusqu'en dehors de notre planète. On est déjà allé pourrir en dehors un satellite, un jaminote caca. Sur la Station Spatiale Internationale, comme l'eau est trop précieuse, les astronautes jettent leurs vêtements sales dans l'espace et ils se désintègrent dans l'atmosphère. D'ailleurs, quand ils sont dans les navettes, ils envoient aussi l'urine dans l'espace. Ils pissent dans l'espace. On veut dire qu'on nous fait chier quand on fait pipi dans la piscine. Après, pas de problème pour aller chier sur la lune et pisser dans l'espace. Dans l'espace, on s'en fout, c'est pas à nous, on s'en fout. Des vêtements, de la pisse, en fait, c'est dégueu l'espace. Il y a plein de trucs qui traînent. Dans la constellation de l'aigle, il y a un nuage d'alcool mille fois plus grand que notre système solaire. Eh oui, non mais attends, mais ça fait... Assez d'alcool pour servir 300 000 pintes de bière chaque jour à chaque terrien pendant un milliard d'années. Oh... L'espace est breton. Les étoiles filantes, c'est joli, mais pourquoi on fait un vœu ? C'est quand même juste un caillou qui rentre dans l'atmosphère. On a déjà du bol qu'on se tape pas sur la gueule. À la limite, si on avait un vœu à faire, ça serait celui-là. De pas se le taper sur la gueule. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Merci au Dernier Bar avant la fin du monde d'avoir accueilli le tournage. Et bien sûr, merci à Patrick Beau d'Axolote. L'Axolote est une petite salamandre mexicaine qui vit dans les canaux de Xochirico au Mexique. Eh ben moi ça va Patrick, tu vas pas t'expliquer tout le temps non plus. Hein ? Oui.